Peut-être décider les extravertis, d'ailleurs. C'est intéressant aussi de voir comment les autres parlent de nous. Avant même, on avait un encadré qui disait « Quel rôle est-ce qu'on joue par rapport aux autres ? » Comment les autres nous voient et quel rôle les autres jouent pour nous. C'est hyper important d'entendre comment les autres parlent de nous, comment les autres nous voient, quel rôle est-ce qu'on joue pour les autres, etc. C'est hyper important ce genre de choses parce que c'est ça qui permet de donner de la relativité. On comprend mieux de quoi on parle. Tout le monde est introverti, tout le monde est extraverti. Mais par rapport à qui ? Moi, je suis extraverti par rapport à Marine Vax. Mais je suis introverti par rapport à Cyril Hanouna. Tu vois ce que je veux dire ? De qui est-ce qu'on parle ? Je pense à ça parce qu'il y a Yumi Denzel, l'entrepreneur qui tient le podcast « Sans Permission », qui est super intéressant, c'est vraiment une super personne. Mais il est persuadé d'être introverti. Depuis quelques semaines, je l'entends dire que c'est un introverti parce que je travaille toute la journée derrière mon ordinateur. Et mon frère, par exemple, son frère qui a vraiment, lui, l'air d'avoir un mode sommeil dominant, souvent, il est avec ses potes. Donc, lui, il est extraverti. Et en fait, tu vois, en fait, putain, mais je suis trop introverti, en fait. Tu vois, le genre de révélation que quand c'est vraiment ta personnalité, souvent, t'es pas comme ça. Souvent, t'as beaucoup plus honte. Tu n'essaies pas de le dire à tout le monde. Et tu sais qu'en fait, tu es introverti. J'ai analysé, en fait, mon groupe d'amis. Moi, je suis quelqu'un, socialement, je suis assez à l'aise. Genre, voilà, j'arrive à parler à tout le monde. Je ne suis pas spécialement timide. Mais je suis vraiment convaincu que je suis fondamentalement introverti parce que, en fait, quand on regarde, quand je regarde comment j'organise mes journées, ce que j'ai envie de faire, ce qui me ressource, etc., c'est quand je suis seul ou avec un petit nombre de personnes que je connais bien. Quand je dois justement me mettre dans ces situations de networking, etc., j'arrive bien à le faire. Mais ça me fatigue et ça me demande de l'effort. Et à l'inverse, mon frère, par exemple, qui est peut-être un peu plus réservé, qui va moins parler en public, moins parler à des gens qu'il ne connaît pas, etc., lui, il se met souvent dans des situations où il est entouré de gens et il garde contact avec un plus grand nombre de personnes, etc. Et donc la plupart des gens, quand ils me voient, ils disent « Ah ouais, toi, t'es introverti, c'est sûr. » Ils regardent mon frère et ils disent « Ah ouais, t'es introverti, c'est sûr. » Est-ce que mon analyse est juste ? Elle est très juste. C'est totalement introverti. Il n'y a pas de discussion. Mec, c'est même un peu cringe, parfois. Et c'est rare parce que c'est vraiment quelqu'un de très bien, de très conscient. Bon, il y a quelques techniques d'auto-hypnose et de choses comme ça qui sont en général assez valsaines sur le long terme. C'est mieux de ne pas utiliser ce genre de technique parce que ça va nous permettre d'avoir des choses, mais sans qu'on ait, comment dire, sans qu'on ait réellement l'alignement intérieur qui vont nous permettre de les apprécier, en fait. Et c'est très, 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 très problématique parce qu'en fait, on finit par avoir des choses, mais on a tout le temps des peurs, tu vois, en mode Kanye West. Le mec, c'est le plus riche du monde, le plus machin, le plus incroyable du monde. Et il te parle toujours comme si on essayait de le faire taire, comme si les gens étaient contre lui, toujours dans une démarche de lutte, etc. Et ce sont des choses qui arrivent quand on va utiliser des techniques d'auto-hypnose, quand on va essayer non pas de lâcher prise sur les choses, mais de redoubler d'efforts pour avoir les choses sur lesquelles on n'arrive pas à lâcher prise, tu vois. Donc au final, on va les avoir. Et quand on a peur d'être contrôlé, on va effectivement réussir à devenir le plus riche possible, etc. pour pouvoir être libre. Mais en fait, on n'aura pas fait le travail intérieur de se rendre compte que notre peur du contrôle, elle vient de nous-mêmes, en fait. Ce n'est pas le monde extérieur qui fait ça. Et du coup, on aura toujours une peur du contrôle, même si on est la personne la plus libre et la plus incroyable et la plus tout ce que tu veux du monde, tu vois. Mais par exemple, donc, Yomi Denzel dit depuis quelques semaines dans son podcast, etc., que c'est trop un introverti, qu'en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, il travaille beaucoup derrière son ordinateur. Il dit aussi qu'il sort parfois tous les soirs, qu'il sort parfois tous les soirs en boîte avec ses potes et qu'il n'est pas fatigué de faire ça. Ah bon ? D'accord. Je suis vraiment convaincu que je suis fondamentalement introverti. Sybille et Mandibule, c'était vraiment des rôles où j'ai même assumé au casting de dire franchement, je ne vais pas te mentir, je le veux. Chose que je n'aurais jamais osé faire avant, d'assumer, de dire à quelqu'un, voilà, je désire trop, trop, trop ce rôle. Par exemple, Mandibule, j'avais lu le scénario, il y avait juste écrit psychotique à côté de mon personnage d'Agnès. Et quand je suis arrivée au casting, il y avait Quentin et David. Et je lui ai dit, ouais, voilà, c'est quoi pour toi psychotique ? Enfin, ça peut être large, ça peut être profond. Il m'a dit, je veux que ce soit quelqu'un de cérébralement atteinte, dans l'élocution, etc., de très, très atteinte, avec un volume particulier, mais par contre, qu'il soit très pur, très sincère. Mais je veux que tout ce que tu fasses avec ton corps, etc., ce soit faux. Et pour le coup, Mandibule, c'est un rôle que je n'ai pas du tout travaillé. Je me suis dit, ne te pose aucune question, essaye d'avoir 4 ans et demi, enfin, je pensais à mon fils, je pensais aux sorties d'école, ne calcule rien, sois jamais en posture, et essaye de retrouver cette, comment on dit, cette insouciance-là qu'on a quand on est petit, en fait. Comment est-ce qu'on est sauvé ? On parle aussi pour les fonctions dominantes et des fonctions sauveuses. Là, elles voulaient trop le rôle, etc. Quant à la pression, et c'est ça, en fait, aussi un des trucs avec les personnalités, qui font que les gens ne se rendent pas compte de leur propre personnalité, c'est que ce n'est pas une question de est-ce que tu sais le faire, est-ce que tu sais improviser, est-ce que tu sais faire des plans ? C'est quelle fonction va te sauver ? Plus tu es stressé, plus on voit tes fonctions dominantes. Et systématiquement, les gens disent, non, 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 mais ce n'était pas moi, là, c'était, mais justement, mais je n'étais pas à l'aise, j'étais un peu stressé, j'étais un peu bizarre, je ne me comporte pas comme ça. Tu ne te comportes effectivement pas comme ça, parce que tu te comportes comme ça, mais beaucoup moins, de manière beaucoup plus tempérée. Mais plus tu vas être stressé, plus tu vas avoir envie d'un truc, plus tu vas être dans un état de panique, plus tu vas utiliser tes fonctions sauveuses, parce que tu penses que c'est ça qui va te sauver. C'est dans ça que tu es à l'aise et c'est ça que tu vois comme les réponses systématiques à tous les problèmes du monde. Quand tu es un OE, OE est toujours la réponse. Et par exemple, là, elle voulait trop le rôle, c'est la première fois qu'elle a autant envie, etc. Comment est-ce qu'elle va se comporter quand elle veut trop un truc et qu'elle fait tout pour l'avoir ? Ok, improvise, improvise. Ne réfléchis pas trop, planifie pas trop, sois spontanée, repense à quand t'es, naturellement, quand t'étais petite, fais des trucs, tu vois. Genre, ça va être en mode, vas-y, j'y vais, je me lance et c'est ça qui va la sauver, tu vois. Alors qu'un IG, dans la même situation, je voulais trop ce rôle, il va s'être préparé, il va avoir lu sur la personne, il va avoir marche à suivre, il aura une manière de faire, il aura sa méthode, tu vois, il aura un truc. Ah, c'est grâce à ça, c'est grâce à ma préparation, c'est grâce à mon organisation, c'est grâce à ce truc-là que je n'ai pas lâché du début jusqu'à la fin, c'est grâce à cette manière de faire, c'est grâce à ce process, tu vois, que j'ai réussi à faire ce rôle-là. Et plus il va être stressé, plus il va vouloir un truc, plus il va se préparer, préparer, préparer. Les OE, plus vont être stressés, plus vont vouloir, plus vont se dire, ok, improvise, tant sur le moment, soit spontané. On te fait pas mal de propositions et en dehors des castings sur lesquels tu y vas, comment, quand on t'envoie des scénarios, tu les choisis ? C'est quoi ton premier ? Est-ce que t'as des critères en tête ou est-ce que c'est juste un truc de... Non, j'ai pas de critères en tête, t'as toujours de la curiosité, mais... Vous savez ce que j'allais dire ? Là, c'est une question, est-ce que t'as un process, est-ce que t'as une méthode régulière, une sorte de système que t'aurais mis en place pour savoir est-ce que... J'ai pas l'impression non plus qu'elle ait ce genre de manière de fonctionner. Comment je l'ai choisi ? Je pense déjà en ayant raté certains choix, c'est là où t'apprends le mieux. Pas raté, mais en ayant échoué. Des fois, j'ai essayé d'être stratégique, c'était nul. J'ai remarqué que ça fait quelque chose qui me va. Après, je me retrouve sur le plateau et je me dis, je savais qu'il fallait voir le GI. Ça m'arrivait. C'est trop drôle. C'est exactement ça qui se passe avec les fonctions inférieures. Là, on est plus dans ça, tu vois. Pas vraiment faux-semblants, mais on voit qu'elle a essayé, elle aimerait bien être bonne dans ça, mais quand elle le dit, on voit qu'elle n'est pas fière. C'est vraiment... Non, vraiment, j'ai tenté le coup, je sais que ce n'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Elle se rend à l'évidence qu'effectivement, ce n'est pas une IJ, être stratège, être machin. Bon, j'ai tenté, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je savais bien que ça ne marcherait pas. Bref, tu vois, je reviens à ce que je faisais et je suis à l'aise avec ça. Parce que même le fait d'être équilibré avec ses fonctions, etc., ce n'est pas une question d'être bon avec OI quand on est à OE, c'est juste une question d'être aligné et que si tu ne veux pas spécialement être bon et que tu comprends ce que tu perds à ne pas être bon avec OI, il n'y a absolument aucun problème et tu es parfaitement équilibré, tu es parfaitement aligné avec toi-même, avec ce que tu dis, ce que tu fais, tes ambitions et tes actions sont parfaitement alignés. Donc, il n'y a vraiment absolument aucun souci. Je pense qu'il y a un truc qu'on peut valider quand même de tout ça, c'est full OE, full observation extravertie. S-E-N-E, je pense toujours, peut-être que c'est S-E, effectivement, mais c'est plus une intuition. Elle est bien bonne, celle-là. J'adore rire. Mais effectivement, les OI, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. C'est un grand terrain de jeu, tu peux apprendre et c'est comme ça que, je ne sais même plus ce qu'elle a dit, mais elle a dit un truc de full EP, là, non ? Changer ta vie où tu peux raconter beaucoup de choses. Je n'ai pas de genre, je n'ai pas de type, je trouve que le cinéma, c'est un grand terrain de jeu. Je n'ai pas de genre, je n'ai pas de type, c'est un grand terrain de jeu. Tu peux apprendre plein de choses et du coup, tu t'ennuies rarement. Tu t'ennuies rarement, tu peux apprendre plein de choses. Mais c'est plus à l'instant et avec le cœur. À l'instant. On verra, j'improvise, etc.